... Mesdames et Messieurs, comme promis, nous avons l'honneur de recevoir ici, sur la scène du Montréal Show, le célèbre YouTuber qui a commencé à l'âge de 12 ans, précurseur dans le Let's Play, il a commencé sur un animal aussi, et il a exploré Minecraft par Yolessy. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, comme il se voit, M. Utita, s'il vous plaît. Et bien sûr, avec son agronique, ce Super RK9S, premier YouTuber américain, à faire sur la chaîne Pokémon, il a collaboré avec une petite douce avenue. Si vous voulez accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, appellissement. Bonjour, ah ça va. Vous allez bien ? Oui, oui. Alors, enfin, qui ne nous connaît pas, là, dans ceux qui sont à l'âge ? Ah, voilà, c'est les parents, en fait, qui développent. Voilà, donc moi, comme on vous a très bien présenté, moi, je suis YouTuber Pokémon depuis quelques années maintenant, depuis un peu plus de cinq ans, et Dallas, qui est mon copain, qui fait également du Pokémon depuis lui, trois, quatre ans. Six ans, bon, il fait plus que moi, ben voilà. Donc, on va faire une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à YouTube, par rapport à Pokémon, par rapport aux consoles, par rapport aux vidéos, par rapport à tout ce que vous voulez, on y répondra, donc j'imagine, il y a quelqu'un qui passe dans le public, ou pas ? Ouais, donc il y a quelqu'un dans le public, avec un micro, voilà, qui est là, c'est le monsieur en bleu, avec le T-shirt Star. Voilà, donc si vous avez une question, ben, levez la main, n'hésitez pas. Salut ! Ah, ça ne marche pas. Il va falloir que tu cries très fort. Salut ! Ah, salut, comment tu t'appelles ? Anthony ! Anthony ! Tu as une question, du coup ? Oui ! Vas-y ! Quel que t'as-t-il sera ton prochain esprit ? Ouh là ! Mon prochain esprit, ce sera sûrement Mario Odyssey, qui sort fin octobre, ou mi-octobre. Je le ferai quand j'aurai fini Mario Lapin Crétin, et Mille Tocard. D'accord ! Voilà ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que je parle d'arrivée, c'est à Mille Tocard ? Alors, oui, c'est très mieux. J'attends juste de recevoir le trophée, en fait, de YouTube, parce que j'aimerais bien terminer la vidéo sur moi qui reçoit le trophée, donc j'attends qu'ils m'envoient, mais ils sont très longs YouTube, ça va envoyer les trophées à Mille Tocard. Donc, je peux vous attend, mais oui, mais c'est très mieux. D'accord ! Je ne voulais pas dire, mais si vous voulez nous poser des questions à Dallas aussi, je m'occupe de traduire. Vous n'êtes pas obligés de la poser en anglais à votre question, ok ? Ah, j'ai une lecture pour Dallas. Ah, ben, vas-y ! Qu'est-ce que ça fait de lire en France, de lire en France, hein ? C'est une musique superbeuse. Ok, donc je vais répondre en anglais, et je vais traduire ? Hum... En quoi ? Oui ! Vous ne savez pas ? Ok, alors, à l'abord, j'étais, comme... J'étais, comme... Parce que je n'ai pas réalisé que tellement de français parlent de l'anglais. Donc, au début, il était un peu... Un peu... Il avait un peu peur, en fait, parce qu'il disait, ouais, mais tout le monde va parler... Tout le monde doit parler en français. Et... Et... Now, I feel like I'm spoiled, because everybody wants to practice their English with me. So, like... I'm learning French words, but I never have to speak French, because everybody's talking to me in English. So, I mean, it's cool. Donc, au final, en fait, lui, il voulait apprendre un peu le français en France, mais tout le monde veut... Ben... Utiliser son anglais pour parler avec lui. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'a pas l'occasion d'apprendre des mots français, tout ça. Du coup, il continue à parler anglais. Du coup, ouais, c'est ça qu'il a marqué le plus, du coup, en France, c'est que tout le monde veut lui parler un anglais. Merci. Thank you. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Joris. Joris. En fait, j'ai une question, est-ce que toi, tu n'as pas dit comment c'est que tu n'as pas dit que tu n'as pas le droit ? C'est un truc que j'ai fait beaucoup faire il y a quelques années, et que j'ai un peu arrêté de faire depuis 2-3 ans. Et je ne sais pas si je vais continuer à le faire, parce que j'ai peur que le fait de m'être arrêté très longtemps, ça fait que les gens ont oublié que je faisais ça, et que les retours peuvent être très... Les retours peuvent être très différents... Enfin, il y a des gens qui ne vont peut-être pas connaître le Nutitaf qui faisait des parodies, donc du coup, ils seront un petit peu méchants au niveau des commentaires en disant « Ouais, mais pourquoi tu fais des parodies ? » etc. D'accord, merci. En fait, moi je voulais savoir comment tu as rencontré Danas, si c'est sur Youtube ou en dehors ? Eh ben, c'est « He's asking how we met » Donc c'était sur Youtube en fait, c'est moi je recherchais en fait... Souvent je regarde des youtubeurs américains, et il était en recommandation d'un autre youtubeur américain, et du coup je suis allé voir sa chaîne, j'ai des follow, j'ai des follow sur Twitter ensuite, et puis ensuite on a commencé à discuter. Merci. « Salut ! » « Salut ! » « Comment tu s'appelle ? » « Peri » « Peri » « Peri » « Une question pour Danas et toi » « Ouais » « Est-ce que vous allez vous faire un sujet sur le Pokémon des Transpays ? » « Ok, donc pour moi, quand j'ai un nouveau Pokémon, la main chose que j'ai focus sur, c'est Shiny hunting. Donc je ne vais probablement pas faire un Let's Play, mais j'ai pensé à faire un Shiny Lock ou quelque chose comme ça, c'est là où tu as un Shinies spécifique, et tu as un team complet de Shinies, quand tu joues le jeu. Donc je peux faire quelque chose comme ça. « Donc oui, quand il a un nouveau Pokémon, il est plus dans le Shiny hunting, c'est-à-dire que tu trouves des Pokémon Shiny, ils sont des Pokémon informatiques, qui ont des couleurs différentes, et qui ont un taux d'apparition très très faible. Donc oui, c'est ce qu'il fait surtout sur sa chaîne, quand il y a des nouveaux jeux Pokémon qui sortent, mais là il dit qu'il va peut-être faire un Let's Play dans Shiny Lock, c'est-à-dire c'est un Let's Play où tu ne joues que avec des Pokémon Shiny, donc tu as l'avance dans l'aventure, que si tu trouves des Pokémon Shiny, donc peut-être qu'il va faire ça. Et pour moi, oui, oui, je ferais un Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil et Ultra Luna. « Mais ça va être pour lequel est-ce que tu vas choisir ? » « Ah, lequel je vais choisir. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas assez d'informations sur les jeux pour savoir vraiment quelle est la version la plus intéressante des deux. » « Which one will you take ? » « Who will you take ? » « I'll get both of them, because, like I said, I shiny but, so I do two at a time, so I'll get both of them. » « Il va acheter les deux, parce qu'en fait, quand il fait du shiny hunting, il shiny hunt sur les deux consoles en même temps. » « Tu vas choisir les mêmes ? » « Ou pas de Solélie ? » « Euh, non, je ne pense pas qu'il va choisir les mêmes starters. » « Ok, merci. » « Pas de soucis. » « Une question de vendre. » « Bonjour. » « Salut, comment tu t'appelles ? » « Maxime. » « Je voulais savoir qu'un canal est-elle un plan d'action ? » « C'est vraiment quelque chose que tu vois ? » « Euh... » « En fait, ce n'est pas un truc qui vient d'un coup. » « Enfin, sauf pour des gens qui font le buzz d'un seul coup. » « Mais j'ai jamais fait vraiment le buzz d'un seul coup. » « Donc, c'est un truc qui vient petit à petit. » « Donc, tu n'as pas vraiment de réaction. » « Tu t'habitues au fait... » « Au début, tu as 100 vues. » « Et puis après, tu as 200 vues. » « Et puis après, tu as 300 vues. » « Et puis après, tu as 1000 vues. » « Et puis après, tu as 1000 vues. » « Donc, c'est pas un truc où d'un coup, tu te dis... » « Ouah, d'un seul coup, il y a plein de gens qui te suivent. » « Tu dois venir, bien sûr, c'est... » « C'est... » « C'est... » « C'est très impressionnant. » « Mais moins impressionnant que si du jour au lendemain, tu te réveillais, « Tu passes de 1000 abonnés à 1 million d'abonnés. » « Donc, il n'y a pas de réaction. » « Vraiment, c'est plus... » « La manière dont tu vas gérer ça au cours des années, « Et voir l'évolution de la chaîne. » « Vas-y. » « Vas-y. » « Est-ce que les vidéos que tu fais... » « Tu, mais tu... » « Ah, tu es là. » « Ah bah, c'est encore toi. » « Donc oui, vas-y. » « Est-ce que les vidéos que tu fais aujourd'hui, « te fait plus plaisir que les vidéos que tu as fait... » « Euh... » « Est-ce que tu as la même sensation ? » « Alors, ça dépend. » « En fait, il y a des trucs que j'ai envie de faire sur ma chaîne, « mais que je ne peux pas forcément faire. » « Parce que soit mon public est trop jeune, « soit mon public n'a pas forcément envie de voir ça. » « Et donc, du coup, c'est vrai que je suis un peu resté dans une case, « qui est le Let's Play. » « Mais par rapport à ce que je faisais au début, « au début, je faisais vraiment quasiment que du Pokémon. » « Là, j'arrive un peu à me diversifier. » « Et là, à ce moment, il n'y a pas de Let's Play Pokémon sur ma chaîne. » « On aura un très bientôt. » « Et pour le moment, il n'y en a pas. » « Et du coup, ouais, je m'amuse plus quand j'ai plus de liberté sur le choix des jeux. » « Donc, ouais, là, en ce moment, je suis en train de faire Mario Lapin-Cretin. » « Et c'est un jeu que j'adore. » « Il est vraiment génial. » « Il m'amuse beaucoup. » « Mais j'ai envie d'essayer de faire des trucs un peu plus travaillés, « peut-être un peu plus créatifs, peut-être le week-end ou des choses en fait. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Oui, comment tu t'appelles ? » « Grégory. » « Grégory. » « Qu'est-ce que tu as comme question ? » « Alors, je ne vois pas le rapport entre les deux parties de ta phrase. » « Vu que maintenant tu es avec Dallas, vas-tu refaire une collaboration avec Siphano ? » « Mais est-ce que je vais refaire une collaboration avec Siphano ? » « Il faudrait que Siphano, il reprenne YouTube. » « Il a arrêté, là, depuis environ un mois. » « Et donc, on va voir, en fait, comment il continue sur sa chaîne. » « Oui, s'il veut faire une vidéo avec moi, bien sûr, je ferai des vidéos avec lui. » « Ok. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour, je m'appelle Charlie. » « Oui. » « Tu avais fait, ça fait une semaine, un jeu. » « Et ça nous fait beaucoup découvrir les jeux de trois. » « Est-ce que tu comptes en refaire ? » « Alors, le problème avec ce type de vidéos, c'est que c'est des vidéos un peu plus montées. » « Je faisais pas mal de montage dessus. » « Et faire une vidéo montée par jour, ça prend énormément de temps. » « Et le souci, c'est que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas forcément plus de gens intéressés que si je faisais juste des vidéos classiques sans montage. » « Et je ne pourrais pas faire une semaine, un jeu sans faire de montage, en fait. » « Donc du coup, c'est un peu compliqué. » « J'ai un peu le cul entre deux chaises. » « C'est chiant. » « Ça fait partie des trucs, tu vois, que je disais. » « Il y a des trucs qui m'amusent à faire, mais que ma communauté n'a pas forcément envie de voir. » « Et ça, en fait, vous êtes une très petite partie de ma communauté à vraiment aimer ce type de truc. » « J'y passe beaucoup de temps au niveau montage, au niveau travail, tournage. » « Et c'est un peu décourageant, en fait, de ne pas être... » « Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. » « Non, c'est bon. » « Ok, très bien. » « Peut-être plus tard. » « Mais pour le moment, je trouve que le format était peut-être pas ultra adapté. » « D'accord, merci. » « Pas de soucis. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Euh... » « Oui, tu es là. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Yu-Gi-Oh ! » « Yu-Gi-Oh ! » « Eh bien, écoute, ça fait qu'il y a une vidéo Yu-Gi-Oh qui sort demain. » « J'ouvre la dernière extension. » « Enfin, je fais un opening de cartes. » « Et il y a la dernière extension. » « La dueliste légendaire est sortie. » « Et du coup, j'ouvre les cartes d'une display complète. » « Donc, demain, vers midi ou 14h. » « Je ne sais pas encore à quelle heure je sors la vidéo. » « Voilà. » « N'hésitez pas à poser des questions aussi à Dallas. » « Parce que sinon, après, il n'a pas de questions non plus. » « Oui, salut ! » « Euh, je voulais juste dire un truc, il y a vraiment une question. » « Si ça nous a sorti une vidéo ce matin... » « C'est vrai ? » « Ah, il va falloir que je regarde alors. » « Oui. » « Ça parle de quoi ? Tu regardes ? » « Non, mais pour moi, ça... » « C'est une vidéo un peu mise au point sur la suite. » « Ok, d'accord. » « C'est une vidéo un peu mise au point sur la suite. » « Voyons, pour me demander si tu peux faire la... » « Oh, la chose qui serait la biologique que tu as fait avec le personnel. » « Il y a quelques minutes. » « Est-ce que tu veux faire Ultra Lune et Ultra Soleil après ? » « Bah, dans la Luffy, oui. » « Ce serait... » « Ce serait pleuvier. » « Après, comme j'ai dit, ça dépendra de ce qu'il y a dans les jeux. » « S'il y a vraiment un truc qui m'intéresse de ouf dans Ultra Lune et qui n'est pas dans Ultra Soleil, » « Je ferais Ultra Lune et inversement. » « Merci. » « Pas de soucis. » « Bonjour. » « Où es-tu ? » « Là. » « Saut sur place. Je ne te vois pas. » « Là. » « Voilà, c'est ça. » « Comment tu s'appelles ? » « Lédy. » « Lédy. » « T'as quel âge, Lédy ? » « J'ai 11 ans. » « D'accord. » « Et tu as une question ? » « Oui. » « Allez, vas-y. » « Pourquoi vous avez commencé YouTube 3 et Dallas ? » « Pourquoi vous avez commencé YouTube ? » « J'ai commencé YouTube... » « En fait, un long temps avant. » « On a un autre canal. » « J'ai commencé 8 ans avant, où j'ai fait des skits avec mon frère. » « Il a commencé il y a 8 ans sur 7 qui n'existe plus. » « Où il faisait des petits sketchs avec son frère. » « Nous étions vraiment jeunes, donc ils sont très mauvais. » « Mais ils vont regarder maintenant. » « Nous allons probablement faire une vidéo de reaction. » « Ils étaient vraiment très jeunes. » « C'est des sketchs un peu merdiques. » « Mais ils trouvaient ça drôle. » « Du coup, ils aimaient bien le faire. » « Peut-être qu'ils en referent. » « Mais je n'ai commencé avec Pokémon jusqu'à mon premier année de l'école. » « C'était maintenant 6 ans. » « Mais je n'ai pas montré ma face jusqu'à 4 ans. » « Il a commencé... » « Du coup, il a commencé Pokémon qu'au début du lycée. » « C'est-à-dire il y a à peu près 6 ans. » « Mais il n'a pas directement montré sa tête. » « Il a montré qu'il y a 4 ans. » « Voilà. » « Et du coup, ta question c'était quand ou c'était pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Ah ! » « Sa question c'était pourquoi ? » « Sorry. » « Pourquoi j'ai commencé YouTube ? » « Oui. » « Donc il aimait bien juste divertir les gens derrière la caméra. » « Donc du coup, c'est un truc qui était un peu naturellement. » « Et puis il aimait bien faire du montage, tourner. » « Donc du coup, c'était quelque chose qu'il ne voyait pas forcément comme devenir un métier. » « Mais en tout cas, quand même du divertissement à l'époque. » « Et pour moi, du coup, c'était... » « En fait, ma toute première vidéo sur Internet, c'était quand j'avais 12 ans. » « C'était une vidéo Animal Crossing qui était postée sur Dailymotion. » « Mais ce n'est pas du tout pour faire une chaîne YouTube et tout. » « C'est juste pour montrer mon village Animal Crossing aux gens sur un forum JeVidio.com. » « Mon vrai début sur YouTube, il y a 5 ans et demi, c'était... » « En fait, je cherchais justement des Let's Play Pokémon. » « Et il n'y en avait pas en français, en fait. » « Il y en avait en espagnol, il y en avait en allemand, il y en avait en anglais, il n'y en avait pas en français. » « Et je me suis dit, bah... » « Si je n'arrive pas à trouver les vidéos que j'ai envie de voir, pourquoi pas les faire moi-même ? » « Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire moi-même des petites vidéos sur Pokémon. » « D'accord, merci. » « De rien. » « Question suivante. » « Oui. » « Encore toi ? » « Bah, il n'y a personne. » « Mais t'as raison, t'as raison. » « Fonds la parole quand tu le veux. » « Euh... » « Moi, je m'appelle Alice. » « Ah, mais c'est vrai, je ne t'ai pas demandé ton nom. » « Comment tu t'appelles ? » « Anne-Louise. » « Anne-Louise. » « Anne-Louise. » « Ah. » « D'accord. » « Ah. » « T'as la famille et la mienne. » « On fait connaissance, hein, vous inquiétez pas. » « T'as la famille et la mienne. » « Euh... » « J'avais une question. » « Est-ce que... » « Ok, ok. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Vas-y, pose la question. » « On en parlera tout à l'heure quand tu viendras. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Vas-y, vas-y. » « Est-ce que Youtubeur, c'est un métier ? » « C'est un métier Youtubeur ? » « Euh... » « Youtubeur, oui, c'est un métier. » « Alors, pour moi, également. » « Euh... » « Ça n'est que depuis... » « Euh... » « Deux ans. » « Euh... » « Je faisais des études, en fait, dans tout ce qui est création de sites royaux, tout ça, il y a deux ans encore. » « Et euh... » « J'ai mis une pause à mes études pour pouvoir profiter de l'opportunité que montrer Youtube. » « Et si Youtube, ça ne marche plus dans deux, trois ans, et bien je reprendrai mes études là où je les ai arrêtées, ou dans un nouveau secteur. » « Parce que c'est vrai que maintenant, je m'intéresse plus à l'audiovisuel. » « Donc du coup, je ne sais pas. » « Mais ouais, pour le moment, c'est un métier. Pour le moment, je prends en vivre et c'est génial. » « Et je ne pourrai plus en vivre, je reprendrai mes études. » « Je dirai d'après chez McDo. » « Voilà, voilà. » « Ouais, c'est cool. » « Allez, il y a une question, il y a une question là-derrière. » « Il y a une question devant aussi. » « Salut, comment t'appelles ? » « Morgane. » « Pour rappeler à tout le monde, Pokérez, c'est une série que j'avais faite où c'était une courte en basse sur un bon Pokémon. » « J'avais fait deux saisons. » « Une saison pas très travaillée et une saison où j'avais mis beaucoup de moyens dedans. » « Il y avait pas mal de montages. » « C'était un truc très sympa à faire. » « Mais ça demande beaucoup de temps en fait. » « Et beaucoup d'organisation aussi au niveau d'organisation, au niveau d'actes. » « Et j'aimerais bien faire un truc qui est au moins aussi bien que la deuxième saison. » « Et c'est compliqué parfois, quand t'as mille niveaux trop hauts, de réussir à refaire une chose qui est aussi bien, voire meilleure. » « Et un prochain état, ce serait de faire ça dans un vrai studio. » « Un plateau de streaming. » « Là, on va vraiment avoir pas mal de liberté au niveau des caméras, tout ça. » « Et qu'il y ait une petite équipe derrière qui gère tout ce qui est enregistrement et tout ce qui est technique. » « Ça, ce serait l'idéal. » « Et j'aimerais bien faire ça. » « C'est pour ça que ça prend du temps à arriver en place. » « Mais oui, j'ai envie de faire une saison 3 de cette série. » « Pas de soucis. » « Alors, la question de devant. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Alors, j'ai une question pour vous d'ailleurs, mais je ne crois pas. » « Est-ce que vous pouvez aller dans ce moment ? » « Ou ça, au niveau quoi, au niveau YouTube ? » « Oui. » « Ok. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « C'est difficile de dire, parce que YouTube changeait tellement vite. » « C'est difficile de dire. » « Je pense que pour moi, je vais encore faire des trucs de Pokémon. » « Je ne sais pas si c'est Shiny hunting. » « Mais Pokémon a toujours été une partie de ma vie. » « Même en dehors de YouTube. » « Donc je ne peux pas voir ça changer. » « Donc si je fais des 5 ans, je vais encore faire YouTube, » « je suis sûre qu'il va encore avoir quelque chose à faire avec Pokémon. » « Donc, il a dit que globalement YouTube change très très vite et très souvent. » « Donc c'est dur de se projeter en fait, même... » « Je rajoute des trucs par rapport à ce qu'il va dire. » « Mais c'est dur de se projeter même maintenant dans le futur. » « En fait, je ne sais pas comment ça va évoluer. » « Mais il a toujours aimé Pokémon. » « Je pense que quoi qu'il arrive, dans 5 ans, s'il fait toujours YouTube, ce sera toujours des choses en rapport avec Pokémon. » « Parce que c'est un petit peu quelque chose qui fait partie de lui et qu'il a envie de continuer à faire. » « Et pour moi, dans 5 ans, je n'en sais rien du tout. » « Je ne sais même pas si dans 5 ans, je serai vraiment encore sur YouTube. » « Même si YouTube existe encore. » « Peut-être que j'aurais eu d'autres opportunités. » « Et si d'autres opportunités se présentent, peut-être que je dirais... » « On ne va pas mettre une priorité sur l'autre chose plutôt que YouTube. » « Moi, je suis très dans le délire où dès que tu as une opportunité qui ne se présentera pas dans ta vie, il faut vraiment réfléchir et pourquoi pas la saisir. » « C'est pour ça que j'ai mis une pause à mes études. » « Mes études étaient ici pendant 5 ans. » « J'ai fait 3 années pour avoir un équivalent de 100, pour avoir un diplôme quand même. » « Je n'ai pas continué sur le Master parce que je le suis dit. » « En fait, si j'attends 2 ans d'avoir mon Master et que je me mets à YouTube, YouTube ne sera pas pareil, j'aurais voulu la même communauté et peut-être que je ne réussirais pas sur YouTube à ce moment-là. » « Donc je suis très dans le délire saisir les opportunités quand elles se présentent à toi. » « Donc on ne sait pas si dans 2 ans, une proposition de je-sais-pas-qui qui propose de faire je-sais-pas-quoi... » « Peut-être. » « Peut-être que je changerais. » « Mais sinon, moi j'ai bien envie de continuer sur YouTube et d'essayer d'évoluer, mais de faire du différent, pas toujours la même chose. » « Il y a des questions dernières ? » « Il y a des questions ? » « Oui. » « Oui. » « Vous avez des projets ? » « Juste en général ? » « Juste en général ? » « Oui. » « Oui. » « Ok. » « Je veux dire, nous avons une liste de différents challenges que nous pouvons faire. » « Je ne sais pas quand on va le faire. » « Je vais partir dans une semaine. » « Je ne sais pas si on va le faire de ce moment-là. » « Mais nous avons tellement de choses que nous pouvons faire. » « Je suis sûr que quelque chose va arriver en octobre, novembre, etc. » « On a fait ensemble une liste des différents trucs qu'on pourrait faire. » « Donc il y a des challenges, des trucs un petit peu sympas. » « Des trucs un peu cool. » « On pourrait faire tous les deux. » « Après, on ne sait pas s'il y aura un truc très bientôt. » « Parce que lui, il part dans 4-5 jours. » « Il va partir aux Etats-Unis. » « Et après moi, je retourne aux Etats-Unis en octobre. » « Donc peut-être, il y aura sûrement un truc au moins en octobre. » « Sinon, peut-être, là en septembre aussi, si on a la chance, on a l'argent. » « Je voudrais ajouter aussi que... » « Là, c'est moi qui parle, c'est pas lui. » « Je voudrais dire qu'il y a la barrière de la langue aussi. » « Lui est américain, moi je suis français. » « Et il parle pas français. » « Moi, je parle anglais. » « Quand on fait des trucs sur sa chaîne, ça passe. » « Mais quand on fait des trucs sur ma chaîne, c'est à moi de traduire ou de trouver quelque chose » « qui fait que la langue va pas trop être dérangeante pour les gens qui regardent. » « Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui comprennent l'anglais. » « Et il y en a d'autres qui le comprennent très bien ou pas du tout. » « Et du coup, c'est là que c'est compliqué de trouver quelque chose qui va matcher en fait. » « Et qui va être en mode « Ok, ça va être marrant, on va regarder. » « Que tu comprennes l'anglais ou pas. » « Et en fait, c'est ça, pour moi, le truc le plus compliqué, si on fait une vidéo sur sa chaîne. » « Quand on fait une vidéo sur sa chaîne, il n'y a vraiment pas de soucis. » « On peut faire un peu tout ce que... » « Question suivante. » « Oui. » « C'est juste pour... » « Je suis sur toute la vidéo. » « Mais pourquoi ? » « Alors, parce que quand j'étais petit... » « À l'époque, je regardais beaucoup Canal G. » « Et je voulais m'inscrire en fait sur leur site, sur leur site internet. » « Parce qu'il y avait des mini-jeux en flash. » « Et le seul moyen d'y jouer, c'était d'inscrire. » « Et moi, à cette époque-là, je regardais beaucoup Titeuf. » « Je me suis dit, ben on va mettre Titeuf. » « Sauf que le pseudo était déjà pris. » « Et donc du coup, mon père m'a dit, ben mets Titeuf. » « Et depuis ce jour-là, j'ai gardé ce pseudo. » « Et à chaque fois en fait que j'ai envie de le changer, je me dis, non mais c'est trop tard. » « Il y a trop de monde qui me connaissent sur ce pseudo-là. » « Quand j'étais sur un forum où il y avait 20 personnes qui me connaissaient avec Titeuf, je me disais, mais non, je ne peux pas changer. » « Maintenant, il y a un million de personnes qui me connaissaient avec Titeuf. » « C'est encore plus... » « Enfin, c'est encore plus trop tard pour changer. » « Donc voilà, c'est pour ça que je garde sur ce pseudo-là. » « Je trouve sympa d'avoir une petite histoire derrière ce pseudo-là. » « C'est marrant parce qu'il y a ta maman juste à côté qui en va dire, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. » « C'est très marrant. » « Salut ! » « Salut ! » « C'est toujours pour la séquence. » « Alors, mets le micro un petit peu plus fort sur ta bouche. » « C'est moi quand j'ai touché pas, monsieur Lé. » « Alors, euh, what's your favorite Pokémon game ? » « Pokémon game. » « For me, my favorite Pokémon game is definitely HeartGold and SoulSilver. » « Doesn't matter which one, but those games, at least from a shiny hunting standpoint, are completely perfect. » « There's so many different legendary Pokémon that you can get in those games that you can't really get all in one game in any of the other ones. » « So, that's definitely my favorite. » « Donc, pour lui, c'est clairement HeartGold and SoulSilver. » « Donc, les remakes de Heart et Argent qui étaient sortis sur Game Boy Advance. » « C'est sur Game Boy Advance. » « Ils sont sortis sur DS. » « Pour lui, pour une simple raison, c'est que lui fait beaucoup shiny hunting. » « Dans HeartGold and SoulSilver, il y a beaucoup de mécaniques et aussi beaucoup de Pokémon qui sont obtenables en shiny. » « Donc du coup, c'est pour ça que c'est clairement ces jeux-là, parce que c'est là qu'il aura le plus de chances d'avoir des légendaires shiny. » « Et pour moi, ce serait plus... » « J'hésite encore. » « Je n'ai toujours pas fait mon choix. » « Entre Pokémon Emeraude, sur TV Advance à l'époque. » « Et Pokémon Y, que j'ai beaucoup aimé. » « Parce qu'après le fiasco, selon moi, de Pokémon Noir et Blanc, Pokémon Y a grave rattraper la chose. » « Et bien vu que c'était des très bons jeux. » « Et Pokémon Emeraude, c'est les jeux qui m'ont remis à Pokémon en fait. » « J'avais arrêté au tout début la deuxième génération. » « Et quand j'ai joué à Pokémon Emeraude, je me suis direct remis à Pokémon et j'ai kiffé. » « Et à partir de là, j'ai continué à être fan jusqu'à aujourd'hui. » « Merci ! » « A toussie ! » « Voilà. » « Et à partir de là, j'ai joué à Pokémon. » « J'ai joué à Pokémon, j'ai joué à Pokémon. » « Quel est votre préféré Pokémon ? » « Me first. » « OK. » « Alors, cette réponse a beaucoup changé depuis des années. » « C'est vraiment difficile pour moi choisir un préféré. » « Mais quand je pense vraiment à ça, je pense à Dragonite. » « Et je ne me souviens pas la façon de dire en français. » « Dracolos » « Dracolos » « Dracolos » « Dracolos » « Oui. » « OK. » « Dracolos » « Oui. » « Son préféré peut changer à travers les années et tout. » « Mais quand il y repense, il pense que c'est Dracolos. » « Et pour moi... » « Pour moi, c'est compliqué. » « Parce que ça dépend des... » « En fait, dans chaque génération, je pense que j'ai un préféré. » « Mais je dirais que c'est quand même Elionso, le petit lion de la 6ème génération. » « Après j'aimais bien Roncabo, le petit chien de la dernière génération qui est sortie. » « J'aimais bien aussi Carabus. » « J'aimais bien Spectrum. » « Pas Ectoplasma, mais Spectrum. » « Mais je dirais... » « Je pense que c'est mon Pokémon préféré. » « Salut, bonjour. Comment tu s'appelles ? » « Attends. » « Quelle est ta question ? » « Ça fait combien de temps que je suis fan de Pokémon ? » « Ça fait depuis Pokémon Jaune. » « Donc j'ai envie de te dire depuis 1999. » « Ça doit être ça. » « Donc j'avais... » « J'avais 5-6 ans. » « J'avais 5-6 ans. » « Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans. » « Je fais des maths. » « Maintenant, j'ai 22 ans et 22.6. » « Ça fait... » « 22.6. » « 22.6. » « Ça fait... » « 16. » « Ça fait 16. » « Ok. Bon, c'est pas grave. » « Va falloir réviser pour... » « Pour... » « Pour... » « Pour... » « Ok, d'accord. » « Bah écoute, tu te réserves pour l'école. » « T'as raison. » « Tu veux qu'ils répondent aussi ? » « Non. » « Non. » « Que pour moi, t'as répondu. » « D'accord. » « Tu joues encore Pokémon. » « Bah ouais, je joue encore Pokémon. » « Ben, je suis allé chasser Hentai... » « Jeudi. » « Jeudi, je suis allé chasser Hentai. » « J'en ai capturé deux. » « Ouais. » « Je suis niveau 30. » « Voilà. » « Niveau 40. » « Ouais, c'est ça. » « Ah ouais, bien. » « Coup de l'école. » « Un grand fan de Pokémon Mo depuis le début. » « Ah d'accord. » « T'as deux t-shirts, en fait. » « Oui. » « T'as trois t-shirts Pokémon. » « Ok, d'accord. » « Bah écoute... » « Il fait froid du corps. » « Bon, bah c'est encore moi. » « Ah ! » « Oui. » « Du coup, tu vas me dire si t'as de la famille Mediamine ou pas ? » « Oui. » « Oui. » « Ah ! » « D'accord. » « Il y a exactement des dames et là, ils étaient en français. » « Cool. » « Génial. » « Et du coup, t'as une question, j'imagine ? » « Oui. » « Euh, tu as Pokémon. » « Qu'est-ce que tu trouves pour Pokémon ? » « C'est un peu plus tard. » « Ah, les mangas... » « Déjà, les mangas Pokémon ont été réédités par Bokkawa il n'y a pas très très longtemps. » « Les premières rééditions, elles ont été à l'époque de Pokémon Noir et Blanc. » « Donc ça doit faire 5-6 ans, commence. » « Là, c'est quoi ? » « C'est Emerald ? » « C'est ça ? » « Ouais. » « Et maintenant, ils continuent à rééditer, en fait, les vieux mangas, en fait. » « Qui n'avaient pas été forcément édités en France ou pas complètement. » « Super intéressant. » « Moi, j'ai lu un petit peu, du coup, le début de Noir et Blanc. » « Et j'ai lu l'adaptation, justement, du film avec Sauvark. » « En manga. » « Moi, je trouve ça super bien fait. » « Après, je n'ai pas lu complètement la nouvelle Pokémon. » « Merci. » « De toute façon, on va se revoir à la tête. » « Bien sûr, on va se revoir à la dédicace. » « Bonjour. » « Bonjour. Où es-tu ? » « Oui. » « Comment tu l'appelles ? » « À Pekini. » « Kevin. » « Quelle est ta question ? » « Qu'est-ce que tu as fait la série Pokémon aussi ? » « Euh, la série Pokémon, je regarde, en fait. » « Tous les premiers épisodes des premières saisons. » « Parce que moi, j'aime pas, il y a un nouveau générique. » « Alors même moi, ce qui m'intéresse dans l'animo Kogamon, c'est que le générique. » « Voir un petit peu comment ça a évolué et tout. » « Je parle du générique français. » « Générique japonais, j'aime bien. » « Mais moi, c'est le générique français qui m'intéresse. » « Parce que des fois, ils font vraiment de la grosse merde. » « Surtout ces derniers temps. » « Et du coup, j'aime bien voir s'ils arrivent à se rattraper et tout. » « Donc c'est cool. » « Mais sinon, non, je suis pas les épisodes au jour le jour. » « C'est plus le temps et plus forcément l'envie. » « Surtout là avec Soleil et Lune. » « J'ai pas du tout envie de m'infliger ça, en fait. » « Je trouve les graphismes dégueulasses. » « Du coup, j'ai pas envie de regarder le manga, l'anime au Pokémon, Soleil. » « Voilà. » « And you, do you watch the Pokémon anime ? » « So, I watched it up until, like, the Diamond and Pearl episodes. » « I watched, like, the first few seasons. » « And then I went back and re-watched them again. » « And they're really good, they're great to watch. » « I stopped after that. » « I did start to watch Sun and Moon. » « And it's okay. » « I'll probably watch the ones where Misty and Brock come back. » « Cause that's pretty awesome. » « But other than that, I don't really watch it anymore. » « So, he had the habit of watching them. » « He watched almost all the episodes until the season of Diamant and Pearl. » « He even watched them a second time. » « Because he loved a lot. » « And he found them great. » « There he stopped. » « He recorded a little bit with Soleil and Lune. » « He watched a little bit at the beginning. » « And he stopped. » « But he wanted to watch the episodes in which there are Rondine and Pierre. » « In the anime Pokemon. » « So, he really wants to watch the episodes. » « Are you fully YouTuber as a job ? » « So, yes. » « I'll say yes because » « I don't have an outside job other than YouTube. » « But I would say it's more of a part-time job just because » « I don't put full-time into it. » « Once I start posting more than once a week » « getting a good schedule down » « I'll say it's my full-time job » « But for now, I'll just call it a part-time job. » « So, quand il aura fixé ce planning, il pourra vraiment dire « Oui, je suis YouTuber à plein temps parce que j'arrive à organiser ma semaine sur ça. » « Pour le moment, c'est plus un petit peu au feeling. » « Du coup, il ne voit pas ça comme un vrai métier à d'entre vous. » « On va prendre une toute dernière question. » « Là, à côté, je vois que... » « Voilà. » « Très bien. » « Voilà, la dernière question est ici. » « Salut ! » « J'avais une question. » « Est-ce que tu continues à jouer à Minecraft aussi ? » « Ça fait très longtemps que je n'ai plus joué à Minecraft. » « Mais j'aimerais bien refaire du Minecraft. » « Il y a Verdose, par exemple, qui m'a proposé la tour d'un trou ensemble la semaine prochaine. » « Donc du coup, probablement. » « Et Minecraft, c'est un jeu que j'aime bien, que j'aime bien. » « J'ai un peu fait une pause, en fait. » « Parce que ça commençait à me saouler. » « Et je pense que c'est mieux de faire une pause quand ça commence un peu à me saouler. » « Pour mieux revenir sur le jeu. » « Et pour apprécier un nouveau jeu. » « Donc ouais, Minecraft... » « Minecraft, je vais probablement faire des trucs dessus. » « Voilà, merci à tous. » « Donc on va se quitter là. » « On sera en dédicace tous les deux à 13h30. » « Dans l'espace dédicace. » « Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à poser des questions. » « Et tous en tête à tête, si vous voulez. » « Et puis, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous parler. » « Il y avait des questions vraiment intéressantes. » « You want to say last word ? » « Donc il a des merci à tous ceux qui lui ont posé des questions pour lui et auxquelles il a répondu. » « Et quand vous venez à l'espace dédicace, si vous avez envie de lui parler en anglais, n'hésitez pas. » « Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne parle pas bien anglais. » « Au final, en fait, il vous comprend très facilement et il ne vous jugera pas et il n'ira pas vous corriger sur la manière dont vous parlez. » « Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à lui dire quelques mots en anglais. » « Voilà, merci à tous. » « Et voilà, merci à tous. » « Allez, c'est bien ! »